Un Noël de fonctionnaires Conte de Noël Noël approchait Je me trouvais par un jarre en banlieue parisienne dans une gare proche de mon domicile et j'étais parvenu en tête d'une file de voyageurs qui désiraient un billet ou une information Moi, j'attendais les deux Je cherchais, des yeux, le guichet, pardon, grillagé derrière lequel un fonctionnaire aurait dû être installé mais il n'y en avait point Il avait été remplacé par un large bureau Celui-ci, de même que plusieurs autres semblables avait été disposé dans une vaste pièce à laquelle accédait la file d'attente dans laquelle je me trouvais L'ambiance en était agréable Elle était feutrée, presque luxueuse Deux fauteuils faisaient face à chaque bureau Et sur chacun de ceux-ci, un ordinateur avait pris la place des anciens almanacs que tout candidat au voyage par train en France avait connu il n'y a pas si longtemps et pourrait qualifier maintenant, disons, d'obsolète Une expression qui doit signifier tout simplement, et moins bien qu'en français dépasser A chaque bureau était assis un homme qui n'était pas habillé en fonctionnaire Cependant, il était impossible de s'y méprendre J'en étais un Alors, c'était vrai Il y en avait encore Ils avaient donc survécu Il me vint à l'esprit que s'il existait visiblement toujours des fonctionnaires leur survivance devait d'abord être attribuée un solide instinct de conservation Oui Mais devait également être le résultat d'une intelligente adaptation à de nouvelles normes Mais j'en avais un exemple devant les yeux Et le fait même, ça changeait la donne Il restait cependant une inconnue à résoudre L'esprit du fonctionnaire Cette partie absolument intangible de lui-même Et qui fait toute la différence Avec le simple usager moyen Qu'en était-il ? Avaient-ils changé ? Avaient-ils disparu ? Avaient-ils muté ? Je brûlais de la prendre Je piétinais en tête de file J'étais agacé Par la durée étonnément longue D'un entretien Qui s'était engagé Entre la personne qui me précédait Une dame entre deux âges Et L'employé qui la renseignait Ces deux personnes Semblaient se connaître Et le ton du dialogue Dont je percevais Quelques bribes Était celui de la conversation Ce qui m'a paru Anormal Je m'approchais du bureau La dame s'était assise Sur l'extrême bord du fauteuil Et faisait visiblement un effort Pour garder le buste très droit Malgré l'appel lassif Du dossier capitonné Elle parlait Et avait tourné la tête Légèrement de côté Ce que j'interprétais Comme un signe de timidité Ou la recherche d'une attitude Théâtrale Je remarquais alors Les vêtements qu'elle portait Et je vis qu'ils étaient Élimés Un peu Démodés Et cependant Il lui allait bien Sans faire un effort visible Pour écouter la conversation Je pus parfaitement l'entendre Et par honnêteté Je désire en témoigner Dans les premières paroles Que je saisis Je compris Que cette personne Avait cité le nom D'une destination Et que l'agent Lui proposait un choix Entre divers itinéraires Je m'intéressais À l'entretien Un peu malgré moi La cliente exposait Un projet de voyage Pour le jour même Je l'entendais Parfaitement Car elle parlait En articulant Très distinctement Je remarquais Qu'elle ne regardait pas Son interlocuteur Elle semblait S'adresser à quelqu'un d'autre Lui-même L'écoutait Avec attention Et tout en tapotant Du bout des doigts Le clavier De son ordinateur Il s'extrayait De temps en temps De l'écran Que je voyais de côté Pour demander Des précisions Sur une destination Ou en donner une Sur la longueur Du trajet proposé Les correspondances Les horaires Etc Je compris Qu'ils se connaissaient Par une expression Qui revint Plusieurs fois Dans leur conversation J'entendis Par exemple Vous désirez Un coin-fenêtre Madame En première classe Et dans le sens De la marche Comme d'habitude N'est-ce pas La personne Acquiesça Et l'ombre D'un sourire Apparut sur ses lèvres Elle répondit Oui Je vous en prie Comme d'habitude Je vis l'agent Prendre des notes Établir une simulation Ou un billet Et le sortir De l'imprimante Il remit le papier A son interlocutrice Puis il parut Attendre quelque chose Qui ne venait pas Il gardait les coudes Écartés Pogés sur le bureau Les doigts des deux mains Se touchant Puis se séparant Successivement Pendant un temps Assez long Me sembla-t-il D'une réflexion Ou d'attente Et de mon côté Moi je piétinais En attendant mon tour Enfin Cette dame se leva La j'en vit autant Cette prévenance Me surpris C'était inhabituel Elle lui fit un sourire Et elle dit Assez bas Sur un ton Confidentiel Mais comme j'étais Au jaguet J'entendis Ce qu'elle disait Pour les règlements Ce sera plus tard N'est-ce pas Vous mettrez ça Sur mon compte Comme d'habitude Et elle ajouta Après un court silence Vous ne direz rien A mon mari N'est-ce pas L'entretien Est terminé Le fonctionnaire Se leva Répondit au sourire S'inclina aimablement Et dit sur le même ton Enjoué Soyez tranquille Madame Vous pouvez compter sur moi Je ferai comme d'habitude Et puis il ajouta Oh j'espère que vous passerez Un joyeux Noël Il la saluait encore Et se rassit Pendant que sa cliente Qui n'avait rien répondu A ce souhait Quittait la pièce Et presque aussitôt Il me fit Signe d'approcher J'avançait J'avançais Pour occuper la place Devenue libre Mon attention Avait été attirée Par la fin De l'entretien Et par les précautions Oratoires Des deux interlocuteurs Qui ressemblaient A des acteurs Répétant un rôle De conspiration Elle le fut Davantage encore Quand je m'aperçus En me rapprochant Que l'employé annulait A l'écran Puis déchirait Le billet Qu'il venait d'établir Et dont je pensais Qu'il avait remis Un exemplaire Et non pas une copie A la voyageuse Qui m'avait précédé Oh je ne pus m'empêcher De l'interroger Sur les motifs De mon étonnement Et je lui confiais Que j'avais involontairement Entendu Ce qui était presque La vérité Une partie de cette conversation Qu'il venait d'avoir Avec cette personne Et je lui demandais Comment elle avait pu Obtenir un compte personnel Je supposais Qu'il pouvait s'agir D'un compte particulier Comme pouvaient sans doute En obtenir certaines sociétés Mais l'employé Me répondit qu'il n'en était rien Et c'est ensuite Pas les moyens Alors elle se contente De faire des rêves de voyage Elle s'invente des destinations Elle voyage en rêve Si vous voulez Alors nous Nous l'aidons à rêver Elle vient ici Et c'est souvent Et son rêve de voyage D'autres s'en sont émus En tout cas Il ferme les yeux Ce jeu-là ne fait de mal à personne Ça ne mange pas de pain Quant à moi Qui voudrais bien aussi Pouvoir voyager Et qui voit voyager Les autres Moi je la comprends Cette dame Et je l'aide à rêver Et puis C'est bientôt Norelle Vous savez Elle va Elle va rêver Pour de vrai Il se tue Parce qu'il y avait Quelques cycles D'impatience Dans la file des gens Qui attendaient leur tour Ah ! Il redevint Brusquement fonctionnaire Et me demanda D'un ton rogue Ce qu'il pouvait faire Pour moi J'ai l'impression Qu'il m'en voulait De l'avoir poussé A trahir une sorte De secret Professionnel Et d'avoir suscité Ses confidences Mais je me trompais Probablement Car avant même De répondre aux questions Que je commençais A lui exposer Eh bien Il a repris la parole Comme pour clore le chapitre Mais sur un ton Plus confidentiel Vous savez monsieur Cette dame Elle a parlé de son mari Mais elle n'a jamais été mariée Elle vit seule Elle n'a pas de famille Alors elle rêve Qu'en en ait une Mais demain Elle va rêver deux fois monsieur Elle recevra son cadeau de Noël Et comme je restais perplexe Il ajouta Très bas On aurait cru Qu'il avait honte De ce qu'il disait Ce n'est pas Tous les jours Noël Alors nous avons décidé De lui offrir Un rêve À notre portée Nous nous sommes cotisés Entre nous Et demain Quand elle reviendra Je remettrai moi-même Un vrai billet Cette fois Et il lui fera Furement plaisir Parce que c'est celui Du voyage Que je viens de préparer Avec elle Alors pensez Quelle surprise Elle est déjà En train de rêver À ce voyage Mais elle ne peut pas Imaginer que demain Quand elle viendra Son rêve Ce sera devenu Une réalité Oh là de nous La mettra dans le train Monsieur Exactement à la place Qu'elle a choisi Un autre Il la réceptionnera À la gare Destinatrice Et tout le reste Ça a été prévu Tout se passera bien Elle va être très heureuse Pour une fois du moins Mais peut-être pas autant Que nous monsieur Voyez-vous Son cadeau de Noël Ce sera Un voyage de rêve Au lieu d'un rêve de voyage Et nous Eh bien Nous l'aurons aidé À vivre son rêve Maintenant On a peut-être Quelquefois raison De douter De l'humanité De certains fonctionnaires Mais il y a Des exceptions